On va retrouver notre bon ami Andy Saint-André pour mettre tout ça en contexte. Andy, clairement, logo, finalement va de l'avant, puis il autorise le marqueur de sexe X sur les permis de conduire et les cartes d'assurance maladie. Andy, donc on parle d'une mesure mise en place pour les personnes transgenres et non-binaires, notamment. Notamment, effectivement, Michel, en fait, pour les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas strictement, exclusivement aux catégories dites plus traditionnelles, je vais résumer ça comme ça, donc masculin, féminin. Vous avez raison, Michel, pris un peu tout le monde par surprise dans la mesure où, il y a quelques semaines, le gouvernement provincial avait été relativement clair, c'est-à-dire qu'on allait attendre, à ce moment-là, on avait dit qu'on allait attendre la fin de la rédaction du rapport de son comité de SAGE sur l'identité de genre. Or, bien, entre-temps, il y a eu commencement de travaux, des consultations, etc. Et le gouvernement, donc, de la Coalition en Air Québec, le gouvernement Legault, prend cette décision-là aujourd'hui, Michel. Donc, sur les cartes d'assurance maladie, sur les permis de conduire aussi. Tout de suite, on va voir un extrait de la déclaration que l'on m'a envoyée. Ça nous vient de la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Ce n'est qu'un extrait parce que c'est beaucoup plus long, mais essentiellement, vous voyez, le marqueur X pourra maintenant être utilisé par les personnes qui en font la demande, avec les mêmes règles qui sont déjà en vigueur avec l'État civil. Le comité de SAGE, ça signifie pas pour autant que c'est la fin des travaux. Il reste des enjeux, nous dit-on, Michel, notamment, dans certains secteurs, des domaines comme la santé, la sécurité publique, l'éducation, par exemple, ou encore les sports. On va entendre deux réactions rapidement comme ça à chaud. On écoute ça à l'instant. C'est une excellente nouvelle. Et j'allais voir tantôt sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se propage un peu partout, le soulagement d'enfin avoir cette reconnaissance du gouvernement. Donc, célébrons ça. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut qu'on met sur le positif ce matin. C'est un peu un revirement de situation. On a de la difficulté à s'expliquer. Par contre, on est heureux de ce revirement de situation-là. Ce n'est pas ça l'enjeu. Par contre, on se questionne sur pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps à mettre en place. Et quelques données en terminant, Michel, parce qu'on a envoyé des courriels, que ce soit à la Société de l'assurance automobile du Québec ou encore à la RAMQ. À la SAC, ce qu'on nous dit, c'est qu'en date du 1er mars, Michel, nous comptons 25 personnes qui ont fait la demande de l'inscription de la mention X sur leur permis de conduire. En ce cas, à la RAMQ, on dit avoir reçu 524 documents émis par le directeur de l'État civil indiquant un changement de genre avec la mention X. Alors, voilà, Michel, d'autres réactions un peu plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.